Là, je vais faire le lien avec le cycle menstruel. C'est qu'au travers des émotions qu'on vit dans le cycle, ce cercle vicieux, on va se l'auto-alimenter. C'est là où la connaissance du cycle menstruel, ça m'a permis aussi d'arrêter cette spirale. Parce que je me rendais bien compte que pendant la phase prémenstruelle, ce qu'on appelle le tube, je vois un peu tout noir, je ne suis pas trop de super humeur. Je commence à avoir la peau qui me sort des boutons, qui est un peu moyen, le visage un peu dissymétrique. Ce n'est pas le top. Donc, j'ai une baisse de confiance en moi. Donc, forcément, je vais avoir besoin de me rassurer. Donc, je vais faire ce geste. Et puis, je vais venir trouver matière. Donc, par exemple, pour moi, ça va être venir gratter, venir regarder les imperfections, etc. Donc, je diminue déjà un peu la bienveillance que j'ai envers moi-même. Et voilà. Comme tout le monde, ceci étant. Ça, c'est intéressant de se le dire. Parce que c'est bien ce que je transmets dans Kifton 6, c'est qu'on a toutes, dans cette période-là, tendance à diminuer la bienveillance qu'on a envers soi-même. Voilà, c'est ça. Donc, ce comportement, il est présent. Pendant la phase des règles, il y a, voilà, moi, personnellement, j'ai des douleurs assez difficiles à supporter. Donc, il y a ce douleur-là, il y a la fatigue. C'est un comportement qui est très lié à la fatigue aussi. Parce qu'il va s'installer dans une routine. Et on va souvent voir les gens le faire devant la télévision, en train de lire un livre quand ils sont posés. Donc, le mouvement, enfin, le comportement répétitif, il s'installe là aussi. Et donc, au final, on passe toute cette période avec ce mouvement et à la sortie. Donc, à la phase, donc, la phase de remontée d'énergie, puis la phase ovulatoire juste après. Là, on est un peu plus, OK, c'est bon, presque comme si je sortais de maladie, c'est cool, je suis à fond. Mais du coup, on se dit, ben, c'est bon, là, le comportement, il n'y est plus. Ben, en fait, le pire, c'est qu'on va venir se juger sur ce qu'on a fait avant. C'est-à-dire qu'on se dit, mais, je ne comprends pas, là, j'ai une super peau. Jusqu'à, ben oui, c'est normal, la peau, elle vient de se réparer, elle est aussi cyclique, notre peau. Donc, ce n'est pas la même que pendant la perte de menstruel. On se dit, ben, voilà, j'ai confiance en moi, tout va bien, je ne comprends pas pourquoi j'avais ce comportement. Et on se rend compte des dégâts qu'on a pu commettre, parce que c'est ça. Moi, je me voyais après les règles, j'avais des croûtes, forcément, parce que le temps que la peau se répare, j'avais mes croûtes sur la phase de post-règle et ovulatoire. Et donc, je venais me juger. Donc, voilà, je me disais, j'étais juge, victime et coupable en même temps. Ben, voilà, regarde ce que tu as fait, tu t'es encore grattée, c'est n'importe quoi, alors que ce n'est quand même pas compliqué de se retenir. Sauf que j'oubliais qu'en fait, je venais de passer un tourbillon émotionnel et hormonal assez important, et puis des douleurs aussi menstruelles, et qu'il fallait juste que je sois cool avec moi-même. Donc, quand on se comprend et qu'on accepte cette cyclicité, les différentes facettes qui sont en nous, on arrive à se dire, c'est OK, en fait, je ne suis pas cette personne-là, pas plus que la personne que je suis actuellement, en fait, je suis toutes ces personnes. Et c'est bien de mettre des mots dessus, mais il ne faut pas se définir uniquement par rapport à ça, parce que sinon, on s'enferme, on s'enferme dans une case, et puis après, on va venir alimenter le truc, et se juger, et se culpabiliser, et puis du coup, le mouvement, il reprend le plus bel, quoi. Oui, c'est le cercle vicieux, parce que finalement, à chaque fois que tu recommences, tu as l'impression d'être de nouveau nulle, etc. C'est ça. Ce que je trouve très intéressant, c'est que finalement, c'est la conscience du cycle, c'est tout ce qui ne nous est pas transmis, c'est pour ça aussi que j'ai écrit Kif T'en Cycle, et que j'ai fait le programme, c'est parce que c'est tout ce qui ne nous est pas transmis dans ce cycle, tant que ça reste inconscient, vient s'imposer à nous finalement de façon assez négative, parce que finalement, c'est négatif et négatif, c'est négatif à la période où tu as les comportements, mais c'est aussi négatif dans la période où tu les as plus. C'est ça. Et où tu te regardes toi-même de travers en disant, c'est quoi cette nulle ? Exactement. Et puis surtout, je repense à ce moment de puberté, où c'est hyper compliqué, parce qu'on est aussi beaucoup dans le jugement, dans le regard de l'autre, et on a des émotions qu'on a du mal à maîtriser, on apprend à les gérer, ou en tout cas à vivre avec au fur et à mesure, mais quand on est adolescente, c'est des choses où on découvre tout. Donc, si à ça, on vient se rajouter notre propre jugement à nous, c'est forcément que c'est des choses qui vont venir ajouter de la souffrance. Et c'est pour ça aussi que je voulais partager ça, parce que ça crée une distorsion aussi de notre propre image. Longtemps, moi, je me suis rabaissée par rapport à ça, parce que du coup, je manquais de confiance, parce que moi-même, je venais me donner des mots qui n'étaient pas forcément positifs. Donc l'idée, c'est de partager pour vous dire, ok, il y a des comportements comme ça, c'est ok, mettez-y des mots, mettez-y de la conscience, et venez juste vous reprogrammer en fait, juste vous dire des jolis mots quand ça arrive. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire actuellement, c'est-à-dire que maintenant que j'arrive à repérer le geste, je me dis, ok, là, tu es en train de gratter, c'est ok, par contre, ne t'inquiète pas, tu es capable de surmonter l'émotion qui arrive, de surmonter la peur et d'aller de l'avant, donc c'est ok. Et je m'arrête. Donc là, moi, ce que j'entends, c'est que geste égale émotion, enfin en tout cas, est connecté à une émotion, et que c'est bien cette prise de conscience de la connexion qui permet de stopper le comportement, c'est ça ? C'est ça. Alors pour moi, c'est mon point de vue, après, voilà, à voir comment les gens le partagent. Oui, tu nous témoignes de ton parcours, mais moi, je pense qu'un témoignage, c'est toujours hyper inspirant, c'est déjà, tu vois, c'est déjà des petits éléments, parce que même si tu étais professionnelle du sujet, en réalité, tu aurais un point de vue, et puis il y a d'autres, des personnes à qui ça n'irait pas, donc témoigne-nous vraiment de comment toi, tu le vis, tu vois. C'est ça. Ben voilà, moi, pour moi, c'est vraiment lié à une émotion, et en fait, il y a vraiment pour moi trois catégories. Il y a le comportement qui est lié à une émotion, où on le ressent direct, quoi, c'est-à-dire un moment de stress, ouf, ok, je pense à un sujet qui me stresse, je vais venir me bouffer des ongles, quoi. Et après, il va y avoir aussi un état, celui que je parlais d'hypnose, un peu de trance, où là, on va rentrer dans le côté pathologique à plus savoir quel est l'espace-temps qui est autour de nous, et pouvoir passer une heure à se regarder devant le miroir, à venir enlever les impuretés, ou à passer une heure à juste s'arracher les cheveux. Ça, c'est la partie vraiment un peu plus pathologique. Et après, il y a la troisième catégorie, c'est le côté routinier, où là, du coup, vu que ce geste, il est rentré d'une habitude, il vient apaiser, hop, de temps en temps, comme ça, quand il y a besoin. Mais derrière, il y a toujours à l'origine, en fait, le point clé, c'est la gestion de cette émotion, le côté de se rassurer, parce qu'on vit quelque chose au niveau interne qui est un peu compliqué, qui nous bouscule, et on vient se rassurer. on vient presque comme si on se prenait dans les bras, mais malheureusement, on le fait d'une manière qui cause des dommages. qu'on t'ra parking, Merci.